Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau focus, le focus numéro 5 consacré au décret d'avance a été réalisé par deux étudiants du Master 2 droit public général et contentieux public de l'Université de Lille Eva Desmetre et Jean Houelle qui ont réalisé ce travail dans le cadre du séminaire de droit administratif financier Des crédits ont été ouverts en loi de finances mais peuvent apparaître insuffisants en cours d'année Pour répondre à ce problème, l'outil parlementaire démocratique par excellence, ce sont les lois de finances rectificatives Toutefois, lorsqu'il y a urgence, il y a possibilité de recourir au décret d'avance En effet, la LOLF prévoit la possibilité pour le gouvernement de prendre un décret d'avance Il s'agit d'un acte par lequel le pouvoir réglementaire se substitue au Parlement pour ouvrir des crédits en cours d'année L'article 13 de la LOLF prévoit deux hypothèses dans lesquelles il est possible d'adopter un décret d'avance Le cas d'urgence et le cas d'urgence et nécessité impérieuse d'intérêt national Ces hypothèses étaient déjà prévues par l'article 11 de l'ordonnance de 1959 Pour le Conseil d'État, l'urgence est une condition objective qui doit être regardée comme remplie Dès lors que, à la date de publication du décret d'avance, les crédits disponibles ne permettent pas de faire face à des dépenses indispensables Cette condition d'urgence est donc appréciée de façon plutôt extensive par le Conseil d'État Le juge administratif offre presque au gouvernement la possibilité d'ouvrir des décrets d'avance Dès lors qu'il n'y a plus de crédits disponibles Alors même que celui-ci n'a pas fait l'effort de prévoir les crédits nécessaires dans son budget Ce n'est toutefois pas la position de la Cour des Comptes Selon cette dernière, le respect de cette condition d'urgence doit s'apprécier au cas par cas C'est-à-dire mission par mission et programme par programme, en fonction de quatre critères Un besoin de crédit face à des dépenses indispensables L'absence de solutions alternatives au décret d'avance L'impossibilité d'ouvrir dans les délais les crédits par voie de loi de finances rectificative L'incapacité, lors de la discussion de la précédente loi de finances, d'anticiper les besoins de crédit Citons quelques exemples L'urgence a justifié l'ouverture de crédits supplémentaires permettant de financer L'achat de masques de protection contre la grippe H1N1 en 2009 La campagne de vaccination contre la grippe A en 2009 également Ou encore la prise en charge des conséquences de la tempête Klaus en 2010 L'urgence associée à la nécessité impérieuse d'intérêt national a justifié l'ouverture de crédits supplémentaires permettant de financer La sécheresse de 1976 Les inondations dans le sud-ouest en 1977 Ou encore les élections présidentielles à la suite du décès de Georges Montpiedoux en 1974 Il est important de remarquer que des cas considérés comme urgence et nécessité impérieuse d'intérêt national avant seraient considérés aujourd'hui comme des cas d'urgence simples C'est le cas notamment des exemples de la sécheresse en 1976 ou des inondations dans le sud-ouest en 1977 qui seraient aujourd'hui des cas d'urgence simples Il est essentiel que cette procédure dérogatoire reste exceptionnelle C'est dans ce sens que l'isolateur a entrepris un encadrement important Afin de définir les conditions de mise en œuvre des décrets d'avance Il est nécessaire de distinguer les décrets d'avance justifiés par l'urgence de ceux justifiés par l'urgence et la nécessité impérieuse d'intérêt national En cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national Il faut agir encore plus vite La procédure est donc allégée Les décrets d'avance pris en cas d'urgence sont encadrés par trois conditions de fonds ainsi que trois conditions de forme S'agissant des conditions de fonds comme nous l'avons souligné précédemment le décret d'avance doit être pris en cas d'urgence Ce décret doit également respecter le plafond budgétaire En effet en cas d'urgence les crédits supplémentaires prévus par le décret ne peuvent excéder en montant cumulé 1% du total des crédits ouverts par la loi de finances de l'année Enfin le décret d'avance doit respecter l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances Autrement dit les crédits débloqués doivent être gagés sur l'annulation de crédits prévus par la loi de finances initiale ou sur des recettes supplémentaires S'agissant des conditions de forme Tout d'abord les décrets d'avance pris en conseil des ministres doivent être pris sur avis du conseil d'état Ensuite le décret doit faire l'objet d'un avis des assemblées parlementaires chargées des finances Cet avis doit être rendu dans un délai de 7 jours à compter de la notification du décret La rapidité de ce délai se justifie par la notion d'urgence mais est à l'origine de nombreuses critiques On lui reproche notamment le fait d'être très court et de ne pas pouvoir donner lieu à un véritable examen Enfin le gouvernement doit présenter au parlement une demande de ratification du décret au regard de l'avis du conseil d'état et de celui de la commission parlementaire Cette ratification doit intervenir dès que possible dans le cas de l'urgence simple Les décrets d'avance pris en cas d'urgence et nécessité impérieuse d'intérêt national bénéficient d'un encadrement juridique allégé beaucoup plus souple en raison du fait qu'il faut agir encore plus vite Le décret doit toujours respecter de la condition d'urgence Néanmoins il n'existe aucun plafonnement budgétaire ni d'obligation du respect de l'équilibre budgétaire S'agissant des conditions de forme comme les décrets d'avance pris en cas d'urgence ils doivent être pris sur avis du conseil d'état L'avis préalable des commissions de finances de chaque assemblée est remplacé par une simple obligation d'information préalable Enfin la demande de ratification du décret au parlement doit être faite immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine session du parlement Cela permet de contrebalancer l'allègement de la procédure L'analyse par la cour des comptes des conditions d'utilisation de ces décrets a mis en exergue certaines dérives A plusieurs reprises la cour des comptes a relevé des hypothèses de sous-budgétisation Ainsi par exemple en 2017 la cour estime que comme les années précédentes une part importante des crédits ouverts par décret d'avance correspond à des sous-budgétisations qui pouvaient être identifiées dès la loi de finances initiale Pour la cour des comptes ces décrets d'avance pris dans ces conditions sont finalement la conséquence d'une imprévoyance Le gouvernement devrait être plus consensueux dans la prédiction du budget Si la condition d'urgence est une condition déterminante dans l'appréciation du bien fondé des décrets d'avance elle est très souvent contestée En effet, fréquemment la cour des comptes reproche au gouvernement d'avoir vu une situation d'urgence là où il n'y en avait pas vraiment Toujours dans son rapport de 2017 la cour souligne que l'absence de véritable urgence a réalisé une part significative de ces ouvertures et aurait pu conduire le gouvernement à privilégier le mode normal d'ouverture des crédits que constitue le vote d'un projet de loi de finances rectificatives Enfin, au regard de la pratique le plafond de 1% ne semble pas très contraignant Il a par exemple pu être dépassé en 2005 Finalement, il constitue plutôt un garde-fou ultime qu'une importante limitation du pouvoir du gouvernement Paradoxalement, le renforcement du cadre juridique des décrets d'avance par la LOLF n'a pas contribué à limiter leur utilisation Entre 2006 et 2017 au moins un décret d'avance était pris chaque année Mais en 2018, le gouvernement s'est engagé à ne plus recourir au décret d'avance Cette décision de ne pas recourir au décret d'avance est un choix politique Le 21 novembre 2019 Gérald Darmanin, alors ministre de l'Action et des Comptes Publics, déclare Le décret d'avance était une mauvaise habitude relevant soit de l'insincérité budgétaire soit du défaut d'autorisation parlementaire Ainsi, entre 2018 et 2020 aucun décret d'avance n'est pris alors même que la crise sanitaire commence dès mars 2020 Pour répondre à cette situation incontestablement urgente le gouvernement a pris 4 lois de finances rectificatives Le décret du 19 mai 2021 rompt véritablement avec cette période d'abstinence en matière de décret d'avance Pris en plein cœur de la crise sanitaire ce décret s'élève à 7,2 milliards en vue du renforcement exceptionnel des participations financières de l'État Le gouvernement est quasiment au plafond de ce qui est autorisé 0,995% Pour donner un ordre d'idée la Cour des Comptes souligne dans son rapport publié en juin 2021 Depuis 2006 aucun décret d'avance n'avait opéré des mouvements pour plus de 3 milliards d'euros Selon Stéphanie Damaré la rupture avec la période précédente est d'autant plus regrettable que l'expérience de l'année 2020 a démontré qu'il était possible d'adopter rapidement une loi de finances rectificative Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada